Bonjour, voilà la une de la tribune des travailleurs cette semaine. Bien entendu, c'est une une qui est consacrée à la suite des élections européennes qui ont eu lieu il y a maintenant trois jours. Cette une est intitulée « Pour barrer la route à l'extrême droite, en finir avec Macron et sa politique ». Le principal enseignement de ces résultats, c'est que Macron s'effondre. Il s'effondre au point qu'il perd deux tiers de son électorat qu'il avait au premier tour de l'élection présidentielle d'il y a maintenant deux ans. Il avait 10 millions d'électeurs avec lui. Il en a 3,5 millions depuis dimanche dernier. Jamais un président de la République n'avait été aussi frappé. Jamais la Ve République n'avait été autant en danger, dans la mesure notamment où Macron ne peut plus gouverner. Il est isolé, il est impuissant à mettre en œuvre la politique que les capitalistes exigent de lui. Et pourtant, Macron gouverne encore. Alors, tous les responsables politiques, à l'extrême droite, à droite, à gauche, discutent, se déchirent, s'agitent, recherchent des combinaisons, redistribuent les cartes, redistribuent les sièges de députés. Et pourtant, Macron continue de gouverner et Macron gouverne encore. C'est une crise de régime, disent tous les commentateurs politiques. Et pourtant, Macron gouverne encore. Macron gouverne encore, car comme vous le lirez dans la tribune des travailleurs et dans les premières pages, nous revenons sur le contenu politique des mesures de Macron qu'il s'acharne à mettre en œuvre contre les travailleurs et les jeunes. Quelques exemples, les groupes de niveau, qui sont la mise en place du tri social dans les écoles, le décret d'application est passé et commence à s'appliquer pour les élèves en collège dès la rentrée prochaine. C'est le fameux choc des savoirs contre lequel des milliers et des milliers d'enseignants et de parents ont manifesté et continuent de se mobiliser. Macron gouverne encore et prétend encore mettre en place la réforme d'Irini de remise en cause de la fonction publique. Macron gouverne encore et s'apprête à publier le décret d'application contre l'assurance chômage qui vise à laminer littéralement les droits des chômeurs. Macron gouverne encore et il annonce qu'à compter du 1er juillet prochain, le prix du gaz pourrait augmenter de 12%. 12% ce serait en ajoutant toutes les augmentations qui ont eu lieu depuis 4 ans, c'est une augmentation de plus de 140%. Macron gouverne encore et il fait il y a quelques jours encore de nouvelles annonces dangereuses qui visent à envoyer des instructeurs militaires à l'est de l'Europe en Ukraine. Macron gouverne encore et poursuit ses livraisons d'armes à Israël. Macron gouverne encore et poursuit ses livraisons d'armes en Ukraine. Alors non, les travailleurs et les jeunes ne veulent pas de cette politique. Les travailleurs et les jeunes sont inquiets à juste titre de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement d'extrême droite. Ils n'en veulent pas, ils ont raison. Les travailleurs et les jeunes ne veulent plus de la politique de Macron. Ils ne veulent plus d'une politique anti-ouvrière, anti-jeune, anti-démocratie. La démocratie exige donc que l'extrême droite ne passe pas. La démocratie exige que Macron soit chassé. La démocratie exige que l'unité ouvrière se réalise pour la rupture. La démocratie exige un gouvernement qui réquisitionne les milliards de la guerre pour les donner, pour satisfaire les besoins de la population, les écoles, les hôpitaux. Un gouvernement pour le pain, pour la paix, pour la liberté. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, on lira également sur deux pages la préparation d'une rencontre internationale de jeunes révolutionnaires qui aura lieu en France à la fin du mois d'août avec des jeunes de Palestine, de Russie, des États-Unis, du Mexique, du Portugal, d'Azanie, Afrique du Sud, de France et de bien d'autres pays. Ils expliquent sur deux pages les raisons pour lesquelles ils seront présents et pour lesquelles ils appellent à participer à cette rencontre internationale. Nous publions également la poursuite de notre campagne qui a à ce jour recueilli près de 30 000 signatures sur l'appel « Pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre ». Sous-titrage Société Radio-Canada